Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Tzivia Franck-Vigoda, j'enseigne la littérature et la pensée juive à Barilane et ailleurs. Nous sommes aujourd'hui généreusement accueillis par l'Institut français à Tel Aviv pour cet enregistrement sur la paracha de Bereshit, le récit de toutes les origines et de tous les commencements. Le calendrier traditionnel nous fait rencontrer cette paracha à l'issue des fêtes de Tichri. Et quelques jours après la fin des jours redoutables, Yamim Norahim, donc une période de l'année qui se prête bien à l'idée de renouveau, de recommencement, de retour cyclique et de nouveau départ. Cette idée de renouveau s'articule dans la liturgie de Rosh Hashanah à deux autres notions. D'une part l'idée de la commémoration de la création du monde, de l'univers, le commencement de toute chose, et d'autre part l'idée que cette date constitue une période de jugement pour l'humanité entière. Jour de la naissance du monde, jour où toutes les créatures de l'univers sont convoquées devant le tribunal céleste. L'échelle cosmique et l'échelle humaine, la dimension collective et individuelle, l'universel et le particulier, s'entrelacent donc dans la symbolique de Rosh Hashanah. Elles s'entrelacent de manière similaire dans la paracha de Bereshit. Un récit qui passe en quelque sorte du cosmos, la création de l'univers, à la polis, c'est-à-dire la cité ou la première société humaine, une société qui s'adonne à la violence et est vouée à la destruction. Un récit qui débute avec Adam, Arishon et Chava, les premiers êtres humains, et s'achève avec un individu, Noach, qui tout en faisant partie de la société de son temps, sait s'en écarter et par ses qualités morales, méritera d'être l'ancêtre de l'humanité d'après le déluge. Or, si Adam et Chava, le premier homme et la première femme, le récit de leur création, la faute dans le jardin d'Éden et la punition divine, dominent le texte biblique et son exégèse dans la littérature midrachique, talmudique, dans la mystique juive et dans la philosophie, c'est à une autre figure que je voudrais m'intéresser aujourd'hui, à la figure de Kain. Kain, ce n'est pas le premier homme, mais c'est le premier fils de l'homme. En hébreu, c'est plus clair, Ben Adam, le mot qui sert à désigner les êtres humains. Le premier enfant humain, le premier être né d'un homme et d'une femme, le premier fils et plus tard, le premier frère. C'est sans doute le sens de l'exclamation de Chava à la naissance de Kain. Kaniti Ish et Adonai, chapitre 4, verset 1. « J'ai fait naître un homme conjointement avec Dieu ». Donc un nom qui exprime l'exultation d'avoir pour la première fois donné la vie à un être humain. Certes, donc l'épisode de Kain et de Hevel et le personnage de Kain demeureront dans l'ombre littéraire, herméneutique et philosophique d'Adam et de Chava. Les nombreux parallélismes textuels entre la punition d'Adam et de Chava au chapitre 3 de la Genèse et l'avertissement divin, puis la punition de Kain dans notre chapitre, le chapitre 4, semblent englober le sens de cet épisode dans l'écho du texte fondateur. Le texte, donc le récit qui se passe dans le jardin d'Éden. La faute originelle, le Chet HaKadmon. Pourtant, ce texte énigmatique, dont l'intensité dramatique se situe autant dans les actes qui sont racontés que dans les silences du texte, se prête dans la littérature rabbinique à des interprétations qui font de Kain, le premier ben Adam, un symbole éloquent et douloureux de la destinée humaine, de ce que j'aimerais appeler l'humanité à vif et des forces qui animent cette humanité. Peut-être plus que Adam et Chava, le couple originel façonné par Dieu lui-même, à son image et défini par son rapport privilégié, un rapport unique avec le divin. Nous allons donc lire ensemble le texte qui raconte l'épisode de Kain et Hevel, d'abord en hébreu et puis en français. Donc chapitre 4 de la Genèse, verset 1. Et le texte, verset 1. Et le texte, verset 1. Et le texte, verset 1. 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 Or l'homme s'était uni à Eve, verset 1. 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 2. verset 1. verset 1. verset 1. verset 1. verset 2. verset 1. verset 1. Ensuite, pourquoi préciser deux fois le lien de fraternité à Rive alors que nous le savons déjà ? Et de même, pourquoi préciser le lieu de l'altercation fatale entre les deux frères, le chant, Sadeh, alors que tant d'éléments manquent au récit ? L'exclamation de Cain au verset 13 « Gadol avoni minesso, ma faute est trop grande pour qu'on me supporte pour être pardonné » est-elle une affirmation de désespoir, un constat amer ou une question sondant la gravité de sa faute et l'échelle du jugement divin ? Et enfin, au verset 15 « Pourquoi Dieu protège-t-il Cain, le meurtrier de son frère, en lui mettant un signe ? » Les commentateurs bibliques, harimant leur lecture à quelques mots-clés comme « Achiv », « Vayomer », « Haya », « Ovedadama », « Koldemeachicha » à quelques irrégularités textuelles et surtout au blanc du texte vont interpréter l'épisode de Cain et Hevel comme la représentation de l'humanité à vif, jetée dans le monde, hors du jardin d'Éden, loin encore de la civilisation et de ses aspirations morales. La première interprétation que va proposer le Midrash, c'est celle du drame familial. Cain, le fils et le frère, est d'emblée l'occasion de réfléchir à la difficulté qui s'élève de la tension entre ressemblance et différence au sein de l'unité familiale. Interprétant le verset de Shir Hashirim, chapitre 8, verset 1, « Si seulement tu pouvais être mon frère, abreuvé au sein de ma mère », le Midrash de Shir Hashirim Rabba rappelle, non sans ironie, que dans la Torah, et d'ailleurs les mythologies ne sont pas en reste sur ce point, les rapports entre frères sont loin d'être idylliques. « De quels frères parle la bien-aimée du cantique des cantiques ? » « Be'ezéach, dit le Midrash. » « Que Cain le Hevel, Cain harag le Hevel. » On ne parle certainement pas de Cain et de Hevel, puisque Cain a tué son frère Hevel. « Que Ishmaël et Yitzraq, Ishmaël sonnel et Yitzraq. » On ne parle pas non plus de Ishmaël et de Yitzraq, puisqu'on sait qu'Ishmaël déteste son frère Yitzraq. On ne parle pas non plus de Yaakov et de Esav, encore moins de Yosef et de ses frères, Le Midrash finit par arriver à la conclusion qu'il ne peut s'agir que de la relation fraternelle entre Yosef et son frère Binyamin. Les rapports entre frères sont le plus souvent tissés de jalousie, de haine et de violence. Pourtant, le Midrash prend également soin d'insister sur les sentiments ambivalents et contradictoires de Cain à l'égard de son frère, et suggère qu'en précisant le mot « Achiv » en apparence superflu, le texte biblique fait allusion à ce mélange obscur d'amour et de haine, de tendresse et de jalousie, de responsabilité et d'abandon. Si Adam et Chava constituent le paradigme du couple homme-femme et de l'attraction magnétique des sexes différents comme source de vie, Cain et Hevel sont l'archétype d'un rapport complexe et irrésolu entre identités, ressemblances et différences, et les sentiments ambigus qui se tissent entre deux êtres semblables, entre le moi et l'autre, ou l'autre moi, l'alter-ego. La deuxième dimension ou piste herméneutique explorée par la littérature midrachique, c'est celle d'une course à la propriété, à la possession et au contrôle de l'espace humain et de ses ressources. Là encore, le midrach s'immisce dans les blancs du texte, dans ce qui n'est pas dit. Justement, que dit Cain à son frère ? Les rabbins imaginent une dispute territoriale ou économique entre les deux frères. Bereshit Rabbah 22, 7 De quoi parlaient-ils ? De quoi se disputaient-ils ? Ils se dirent l'un à l'autre, nous allons nous partager le monde. L'un prit les terres et l'autre les biens meubles, les animaux, par exemple, ou les produits agricoles. Il ne s'agit plus d'un drame familial autour de la fraternité, il ne s'agit plus du problème du moi et de l'autre, mais d'une problématique constante de la société humaine. Le partage des ressources, l'espace habitable, les étendues fertiles, l'eau, les animaux, les produits agricoles, on retrouvera cette idée dans plusieurs récits bibliques. Dans cette lecture midrashique qui apparaît à l'aide des non-dits du texte, Cain et Hevel incarnent une version archétypale de la lutte possessive qui anime l'humanité. Mais il est intéressant d'observer que la suite de ce même midrash donne d'autres tournures à cette dispute. Cain et Hevel pourraient en réalité se disputer sur la propriété du terrain qui accueillera plus tard le temple, le Betamikdash. Ou bien, dans une autre version, il se disputerait pour la possession de la jumelle, la sœur jumelle de Hevel, que Cain désire pour lui. Que ce soit le sacré ou la sexualité, le désir sexuel, des passions fortes animent l'humanité naissante. La troisième dimension herméneutique, c'est celle d'une différence culturelle, peut-être également religieuse, entre des groupes ou sociétés. Cette fois, le midrash n'a pas besoin d'aller très loin puisque le texte biblique lui-même évoque la distinction entre Hevel, le berger, le gardien des troupeaux, et Cain, l'agriculteur. La tension entre l'humanité nomade, qui vit de ses bêtes au gré de la végétation sauvage, et l'humanité sédentaire, formant une société agraire autour de villes fortifiées et de terres cultivées, est une tension fondatrice, qui alimente l'interrogation sur l'existence humaine. Dans la Torah, une certaine méfiance à l'égard de la société agraire est perceptible, qu'on pense par exemple à la punition d'Adam, au chapitre 3 de la Genèse, versets 17 à 19, et à celle de Cain, chapitre 4, versets 11 à 12, la terre dure à labourer, la subsistance difficile à obtenir. Rachid précise même que si Hevel a choisi d'être au berger, c'est justement parce que la terre avait été maudite lors de la punition divine, c'est-à-dire la faute originelle. C'est parce que la terre était maudite que Hevel s'est abstenu d'être agriculteur. Qu'on pense également à la transition difficile du nomadisme des Bnei Israël dans le désert à l'installation dans la terre de Canaan. Qu'on pense également à l'omniprésence dans la Torah de bergers, Yaakov, Moshe, faisant l'expérience du divin dans leurs errances dans le désert. Derrière l'hostilité de Cain et de Hevel se profile une interrogation métaphysique sur la manière d'habiter l'espace, sur le rapport à la terre, sur la manière également d'interagir avec les autres êtres humains et de se rattacher à Dieu. Ces lectures ne sont pas contradictoires ou exclusives. Toutes font de l'animosité qui existe entre Cain et Hevel une incarnation des forces qui travaillent l'humanité de l'intérieur. Cain et Hevel sont les archétypes de l'humanité en formation, dans la tentative encore inaboutie, imparfaite, partielle, de l'être humain de comprendre son identité, de penser son rapport à autrui et au monde. Jusqu'ici, nous avons évoqué les interprétations rabbiniques des causes de l'hostilité des deux frères. Je voudrais en dernière partie m'attarder sur la culmination dramatique du récit, le fratricide lui-même. Lorsque le Passouk, chapitre 4, donc le verset du chapitre 4, verset 2, dit « Vaillakom el-hevel-akhiv va-yéhar-geu » « Il s'éleva, il se leva contre ou vers son frère Hevel et le tua. » La situation semble limpide. La mort et l'attentat à la vie humaine font tristement partie de la réalité humaine depuis la nuit des temps. Mais le Midrash refuse cette clarté illusoire. Se servant des irrégularités du texte, lexicale et grammaticale, il insiste sur la nouveauté, sur le caractère inédit de cette expérience dans l'histoire humaine et partant de la nécessité d'une réflexion sur ce premier face-à-face avec la mort et avec la finitude de l'être humain. C'est le propos du Midrash Tanchuma, 9, chapitre 9, paragraphe 7. Les commentateurs observent également l'écart entre le nom singulier « kol » dans le verset « kol » d'Emeh Akhira, entre le nom singulier « la voix, le cri » et le complément pluriel d'Emeh Akhira, « les sangs de ton frère ». Et remarque cette métaphore étonnante du « sang » dans la terre criant vers Dieu. Le Midrash se sert de cette tournure inhabituelle pour peindre une scène d'horreur où la victime est frappée de toutes parts et son sang éclabousse les arbres alentours. À nouveau, Tanchuma, chapitre 9, paragraphe 5. Et comment l'a-t-il donc tué ? Il lui a fait de nombreuses blessures et de nombreux coups avec des pierres dans ses bras et dans ses jambes car il ne savait pas par où l'âme sortirait jusqu'au moment où il est arrivé au cou de Hevel. L'image est macabre, horrifiante, mais sa signification est profonde. Kain, dit le Midrash, ne savait pas par quel côté du corps l'âme sortait. D'autres Midrashim abondent dans ce sens, celui d'une première expérience de la mortalité humaine. Kain, ne sachant que faire de la dépouille de Hevel, ce sont les oiseaux et selon d'autres versions d'autres Midrashim, le chien de berger de Hevel qui lui montre l'exemple méritant ainsi selon la logique exégétique que l'on récite deux bénédictions, la bénédiction sur la Shrita et la bénédiction sur le Kisui Hadam, c'est-à-dire la bénédiction sur l'abattage rituel et sur la couverture du sang. Les versets eux-mêmes indiquent la différence entre le meurtre originel et toute répétition de l'acte criminel. Si Dieu protège Kain de ses assaillants potentiels, n'est-ce pas parce qu'il ne pouvait pas connaître ou comprendre la portée de son acte, comme le suggère Midrash de Bereshit Rabbah ? Kain ne savait pas, il n'avait jamais appris. Donc le premier meurtre est un acte commis dans l'ignorance. L'insistance de la littérature midrashique sur l'ignorance de la mort donne une nouvelle signification à la figure de Kain. Le premier Ben-Adam, fils de l'homme, est aussi celui par qui la mort comme destinée humaine s'accomplit pour la première fois. Kain serait-il alors comparable au héros tragique joué de la divinité condamné à accomplir une destinée pré-écrite ? Ne serait-ce pas ce que le Midrash suggère en analysant le mot haya, été et en suggérant que Kain était prédestiné à l'exil ? Le dialogue de Kain avec Dieu empêche une lecture de Kain comme personnage de tragédie grecque. Dieu met Kain face à une alternative, ce qui n'est pas la même chose que l'interdit qu'il ordonne à Adam et Chava. L'acte de Kain est un choix, non pas une transgression. Mais Kain est aussi le premier homme à reconnaître sa défaillance morale, à regretter son choix, inspirant au poète Victor Hugo l'image mythique d'un homme rongé par la culpabilité, poursuivi jusque dans la tombe non pas par ses semblables, par des assaillants potentiels, mais par l'œil de sa propre conscience tourmentée. Dès les versets suivants, la Torah dirige son attention vers Sheth, le troisième fils de l'homme. L'enfant naît Tachat Hevel à la place de Hevel tué par Kain. Le nom de Sheth, expliquent les commentateurs, signifie la fondation qui m'imeno hushtat haolam. C'est sur lui que le monde est fondé, c'est le socle du monde. De Sheth à Enosh, marquant le début de l'ère de la religiosité, az, huchal, likro, beshem, madonnaï, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler, à invoquer le nom de Dieu. De Enosh à Noach, l'humanité chemine désormais à l'écart de Kain et de sa descendance. Pourtant, le récit biblique de Kain et de Hevel et son interprétation nous offrent une réflexion sur l'humanité à vif, tiraillée, rongée de questions existentielles, incapable de contrôler ses pulsions, mais aussi capable de regrets, de prise de conscience, naviguant en nomade, nav, à nad, sa présence fragile dans le monde. Avec Noach et sa descendance, la voie s'ouvre à une humanité civilisée. Avec Abraham, l'interrogation morale devient une constante de l'humanité et la recherche du divin une constante du peuple hébraïque. Mais la condition existentielle de l'humanité à vif demeure et c'est Kain, le premier Ben Adam, premier fils et premier frère, le premier à donner la mort et la vie qui en est le symbole douloureux dans la paracha de Bereshit. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada